Bonsoir à tous, la météo est plutôt bien faite, nouvelle semaine, nouvelle amélioration qui se confirme après le passage de ce front qui nous a apporté beaucoup, beaucoup d'instabilité. Nous avons eu des températures 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison et petit à petit, ça va grimper de nouveau jusqu'à vendredi prochain. Nous sommes toujours sous l'affluence de cette dépression Juta qui est actuellement sur les îles britanniques, qui a donc laissé passer ce front sur l'est de la France et qui nous a laissé à l'arrière un ciel de traîne assez actif avec beaucoup d'averses aujourd'hui sur le pays. Vous le voyez, un temps un petit peu plus sec tout de même autour de la Méditerranée. Vous allez donc retrouver pour ce soir un ciel nuageux encore avec quelques rares averses du massif central en remontant jusqu'au nord-est et à l'est du pays. Quelques passages nuageux également en direction de l'Aquitaine ou sur le Finistère. Entre les deux, on aura un ciel bien dégagé, notamment autour de la Méditerranée avec du Mistral et de la Tramontagne. C'est le soleil qui va vous réveiller demain matin sur la plupart des régions avec quelques averses attendues sur le massif central, sur la région Rhône-Alpes en remontant jusqu'à la plaine d'Alsace ou encore près des frontières du nord-est. Et dans l'après-midi, on aura toujours ces quelques averses près des frontières de l'est. Et à l'arrière, un ciel qui va devenir de plus en plus nuageux sur l'ouest avec des averses essentiellement de la Bretagne, du Poitou-Charente en descendant vers l'Aquitaine. Plein soleil toujours autour de la Méditerranée mais avec le vent qui va souffler jusqu'à 80 km heure. Regardez les températures attendues en matinée avec une petite baisse tout de même sur la moitié nord. Seulement 8 degrés dans certains départements. On ira jusqu'à 18 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, une petite hausse. On n'est pas très très loin des valeurs de saison, notamment à Paris avec 22 degrés. 23 à Strasbourg, 18 degrés à Cherbourg pour la minimale. 24 du côté de Bordeaux, 23 degrés à Lyon, 22 à Dijon. On ira jusqu'à 28 degrés autour du Golfe du Lyon. La suite du programme maintenant avec un mardi plutôt ensoleillé sur la plupart des régions. Mais petit à petit au cours de l'après-midi, le temps va tourner à l'orage sur l'ouest de la France. On aura une moyenne de 25 degrés tout de même sur la moitié nord. 27 dans le sud du pays. Mercredi, le ciel sera bien dégagé sur une grande moitié nord de la France. Mais dans l'après-midi, de nouveau, une tendance orageuse qui va commencer dans un premier temps sur les reliefs du sud et qui va s'élargir en pleine. Et autour de la Méditerranée, on aura beaucoup plus de soleil. Mais avec ce vent de secteur sud qui va souffler jusqu'à 80 km heure. Des températures élevées. On attend une moyenne de 26 degrés sur la moitié nord. 25 dans le sud. Jeudi, regardez ce qui vous attend. Le soleil qui domine avec quelques orages là aussi qui vont se mettre en place au cours de l'après-midi. Dans le sud-ouest, les températures seront élevées. Et nous serons au-dessus des moyennes de saison avec une moyenne de 28 degrés sur la moitié nord. Vendredi, ces orages vont se multiplier dans le sud du pays. Et pour le week-end prochain, beaucoup d'instabilité attendue. Notamment sur la moitié nord avec l'arrivée d'une nouvelle dégradation. Mais beaucoup plus de soleil tout de même dans le sud de la France. Tout de suite, les aventures de Rabi Jacob suivies d'un jour indestin présenté par Laurent Delahousse. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.